Découvrons ensemble un des éléments méconnus de son patrimoine. Saviez-vous qu'il existait un ermitage orthodoxe russe à Saint-Hilaire-le-Grand ? Il est resté inhabité pendant plus de 30 ans, mais depuis 2013, un nouvel ermite a réinvesti les lieux. Sandra Julien et Claudine Crennes l'ont rencontré. 36 ans après la mort du dernier moine, l'ermitage orthodoxe russe de Saint-Hilaire-le-Grand est de nouveau occupé. Le père Filaret, arrivé fin 2013, poursuit la mission de son prédécesseur. Il veille sur le repos de l'âme des soldats russes morts pendant la première guerre mondiale et enterrés à deux pas de l'ermitage. Son quotidien est fait de travaux d'entretien et de prière. Je suis moine et le but c'est de prier. Mais justement quand on fait des travaux comme ça à l'extérieur, quand on tourne la pelouse ou quand on ramasse les feuilles en automne, ça ne gêne pas la prière. Alors qu'une activité plus intellectuelle sur l'ordinateur, quelque chose comme ça, c'est plus contraignant pour la concentration et tout ça. Il a fait le choix d'une vie hérémitique après être passé par un monastère orthodoxe russe à Munich. Si on vit seul, on peut se laisser aller. Si on est un petit peu malade, on va prendre ça comme prétexte pour ne pas aller aux offices. Ça exige une discipline qu'on peut acquérir dans un monastère cénobitique, dans une communauté, parce qu'on est soutenu. Le père Filaret s'est habitué à vivre seul. Le chant est en partie ce qui brise sa solitude. Quand les oiseaux se réveillent, ils chantent. On les entend, les oiseaux, ici. On chante. Je chante avec les oiseaux. Au plus, les oiseaux chantent avec moi. Ils glorifient le Seigneur. Et ça, c'est une chose dont on n'a pas l'expérience dans un monastère de communauté, parce qu'évidemment, il faut parler à voix haute pour que les autres frères entendent ce qu'on lit à l'église. Entouré de tous les saints de Russie, à chacun de ses offices, il lit cette prière écrite en 2014 à propos du conflit russo-ukrainien. Dans sa chapelle viennent autant de Russes que de géorgiens et d'ukrainiens récemment arrivés. Le rôle de l'église, ce n'est pas d'activer les haines, mais au contraire, de trouver ce qui nous rassemble. C'est notre participation de l'église, parce qu'on ne peut pas aider avec des moyens matériels ou bien un autre type d'aide. Mais notre prière, c'est l'essentiel. Et le reste, c'est le Seigneur qui décide. Dans son ermitage de Saint-Hilaire-le-Grand, le père Filaret espère qu'un jour, Russes et Ukrainiens trouveront le chemin de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada